Une maison du numérique qui surfe pour des solutions économiques. Le bitcoin avec pour dévise la crypto-monnaie dans une cité des affaires. Juste un clic et le compte bancaire bascule au vert, ou plutôt au violet. Le principe est simple. Lorsque vous avez acheté votre crypto-monnaie, vous pouvez la garder. Beaucoup l'achètent déjà pour la garder parce que c'est un utilisé comme investissement. C'est-à-dire quelqu'un qui achète son bitcoin aujourd'hui à 9000$. Puisque celui-ci repose sur la loi de l'offre et la demande. Demain, la demande peut être très élevée. Le bitcoin que vous avez acheté hier à 9000$, demain il vaut 10 000, 15 000$. En le revendant, vous avez 5000 ou 6000$ de plus. Bien entendu, vous pouvez également l'acheter à 9000$ aujourd'hui et que demain elle chute à 8000$. Mais vous avez toujours votre bitcoin. Il suffit d'attendre, de patienter. Un mois, deux mois, trois mois, six mois, parfois un an. Vous pouvez le retrouver à plus de 5000$ de plus. Un exemple simple. En janvier 2017, un bitcoin coûtait 900$. Nous sommes en avril 2018 aujourd'hui. Un bitcoin coûte 9000$. Imaginez quelqu'un qui avait acheté son bitcoin en janvier 2017. À 900$. Et aujourd'hui, nous sommes en avril. Il le revend à 9000$. Faites le calcul. La connexion de multiplication d'argent est rapide. Le réseau est fiable. Les avantages dans le mot de paiement, c'est la flexibilité, la rapidité. Et puis, les coûts très minimes. Aujourd'hui, lorsque vous voulez payer une facture en bitcoin, c'est une histoire de secondes. Lorsque vous voulez payer une facture en crypto-monnaie en général, c'est une histoire de secondes. Et les frais sont très, très minimes. Je dirais même qu'elles n'existent pas. Monnaie digitale, le bitcoin, dont le siège est inauguré par le secrétaire général des services du gouverneur du littoral, Thierry Kinounana, emploie. Une vingtaine de crypto-traders qui proposent aux usagers, opérateurs économiques et chefs d'entreprise des solutions financières, quelle que soit la ville de résidence des intéressés. C'est une monnaie décentralisée, dénationalisée. Que quelqu'un soit, je ne sais pas, au Gabon, au Congo, en Afrique du Sud, n'est-ce pas, peut facilement s'intégrer. Internet, c'est la plateforme qui héberge la crypto-monnaie. Je vais peut-être anticiper en vous disant que si Internet meurt, il n'y aura plus de crypto-monnaie. Mais tant qu'Internet existe, la crypto-monnaie va vivre. Donc, que vous soyez Algaroua, Amé-Inganga, Amour, à n'importe où, nous avons une plateforme en ligne, justement, qu'on a baptisée Liable Mal. Liable Mal veut dire la pauvreté est finie. Cette plateforme vous permet d'y accéder, créer votre compte, acheter votre crypto-monnaie, même étant dans votre chambre, et même la revendre à partir de votre chambre. Le bitcoin, une monnaie digitale qui dépasse de loin celle des monnaies classiques. La crypto-monnaie, c'est une monnaie cryptée, c'est une monnaie décentralisée, c'est une monnaie dénationalisée. C'est une monnaie qui a été créée en 2009, après la crise financière de 2008, pour décentraliser le système bancaire. Elle repose sur une technologie qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est un livre infalsifiable. Donc, toutes les transactions sont répertoriées après 40, 50, 100 ans. C'est une technologie qui est utilisée par pas mal d'institutions financières aujourd'hui, et même chez les notaires, les comptables. À la question de savoir s'il ne s'agit pas d'une forme d'arnaque, le directeur exécutif du bitcoin sourit en quoi ? Un sourire qui rassure en ce qui concerne l'opération des paiements, le transfert de fonds, les achats sur Internet. La pauvreté est désormais au passé.